salut tout le monde pour vous on sera un samedi soir parce que donc dans la vidéo de que j'ai collé lundi je me suis pas planté je voulais faire un box d'un colis de jmd et j'ai tellement blablaté que j'ai merdé en fait j'ai oublié un grand merci à d'autres sponsors donc électricité heitzler et en ouvrant ce colis on va remettre une petite couche ceux qui ont suivi les vidéos et qui ont écouté lundi savent ce que je vais dire maintenant puisqu'en plus j'avais dit que j'allais le redire pour qu'on ait bien sûr un maximum de gens qui tombent sur les vidéos où on en parle pour que vous puissiez en profiter un maximum on a la chance le 6 et 7 juillet pour le rassemblement le troisième rassemblement du rcg 68 au club du modélisme du val d'argent donc déjà merci au club du val d'argent d'organiser tout ça parce que moi je fais rien dans l'histoire c'est ça qui est phénoménal c'est que c'est eux qui s'occupent de tout d'accord il ya même dudu qui m'héberge ça c'est génial et donc à ce rassemblement seront présents rc by j promenade 67 rc face garde et le jazz body rc donc ils viennent tous avec du matos d'accord et on a toute l'équipe gvp racing d'accord guillaume christelle et les trois ptio je dis les ptio ils sont sûrement plus grands que moi d'accord donc toute une famille qui est un guéri au milieu de la compétition qui vient avec nous sur le circuit découvrir une sortie loisir ils savent déjà comment on roule les pilotes de loisirs et quoi ils savent ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas et ils vont rouler avec nous donc n'hésitez pas à leur demander des conseils que ce soit pour des réglages des trucs vous n'avez pas compris je suis sûr et certains qui se font un grand plaisir de vous répondre d'accord profitez-en n'oubliez pas aussi de commander donc là si on est samedi soir il vous reste juste cette semaine encore qui vient donc dimanche lundi mardi mercredi jeudi et vendredi pour commander vos t-shirts sweatshirts polos casquettes chaussettes ce que tu as envie pour les faire personnaliser et te faire livrer à la sortie du val d'argent elle va bien sûr emmener déjà du matos déjà prêt dans différentes tailles comme ça tu peux acheter sur place si bien sûr il ya trop de demandes qui sont tombées elle pourra pas tout faire vous inquiétez pas elle fera les envoies quand elle rentre du val d'argent ça c'est sûr pensez-y tonton jmd qui est qui a farceur un petit sticker mettre sur l'aileron au bitec alors qu'est ce qui m'a envoyé encore tonton jmd dans ton jmd il m'a envoyé des oublues alors des jantes au bas au hyper donc gts gtb hyper vt moi j'aime bien ces jantes et cette taille de roues qui sont là dessus le problème c'est que les pneumatiques sont pas terribles par contre ces jantes tu peux les utiliser pour mettre des roues des pneus buggy puisque sur le vse2 on a un sérieux problème de solidité de jantes ça va pas du tout il n'y a pas que sur le vse2 malheureusement ça se répercute aussi sur le obao hyper mtx alors je sais pas s'ils ont changé l'unité enfin si ils ont c'est quelqu'un d'autre qui leur fabrique les roues à ces jantes pour obao en fait mais les jantes du vse2 et du mtx elles arrêtent pas de casser c'est vraiment chiant j'aime pas ça c'est dommage parce qu'elles sont super belles les jantes du vse2 dans ces jantes de vse2 il m'a planqué des roues rallye 1 10e hexa de 12 avec une taille un peu un cd roue de hp ça ça c'est pas des roues 1 10e standard les gars c'est des roues de vr8 flux cette taille de roue se multiplie un petit peu puisqu'à un moment c'était très rageant on trouvait pas grand chose il y a kiyosho qui fait la dr dr8 ou drx8 ou quelque chose comme ça là dans cette taille là donc ils ont appelé ça un huitième alors c'est plus petit que ce qu'on a l'habitude d'avoir un huitième mais c'est probablement en fait réellement du 1 8e par rapport à la vraie voiture donc ils ont pris la vraie subaru ils l'ont divisé par 8 et ça donne cette taille là donc c'est plus un 1 10e xl qu'un 1 8e le problème donc c'est qu'on a des roues taille spécifique les roues de 1 10e sont plus petites les roues de 1 8e sont plus grandes il y a kiyosho donc il fait qu'un set de roues pour ces véhicules il ya hpi qui avait dansé donc la vr8 flux ken bloc maintenant ils ont sorti une subaru aussi eux ils ont je crois deux ou trois choix de gomme il me semble plusieurs couleurs de jantes aussi il ya sen racing donc qui a sorti maintenant la ford qui a aussi ce genre de taille et on a charisma qui déboule avec une subaru aussi wrx aussi dans cette taille là niveau des tarifs dans cette taille de véhicules alors kiyosho c'est cher parce que c'est kiyosho c'est pas justifié vu la construction de véhicules mais bon hpi c'est encore plus cher et là c'est du délire puisque c'est le moins bon de tous les châssis la transmission dedans la plus fragile alors autant ça va en version rallye ça va parce que tu stress moins ça mais c'est la même transmission que de la hpi boulette et là c'est pas bon du tout surtout éviter le hpi boulette c'est un massacre ce véhicule c'est n'importe quoi et c'est très très cher donc la vr8 flux très très cher la scène est très cher aussi j'ai pas compris le tarif de 550 balles pour la scène elle est sympa à rouler elle va bien mais 550 balles c'est non je prends une gt8 à 550 balles tant pis pour la carreau de ford même si elle est chouette franchement en tout cas du coup entre charisma kiyosho scène hpi et attention il ya arma dans le lot avec les infractions problème les infractions des hexagones de 14 c'est pas encore trop grave parce que il ya moyen je pense de mettre du 14 facilement sur des véhicules tu as du 12 pour mettre des roues arma même si en leur version tout chemin sont pas bonnes du tout et par contre les versions pistes ils ont trois différentes duretés de gomme elles sont pas géniales non plus mais ça va mieux évidemment si tu roules sur le goudron que d'aller bouffer ce genre de roues là ok donc penche toi dessus regarde un peu les tailles charma je sais pas si arma c'est aussi dans cette taille ou c'est un peu plus grand donc passez voir le site passez voir prendre le diamètre et la largeur des roues arma il n'y en a aucune de ces marques utilisent un déport donc de ce côté là ça devrait aller jeter un coup d'oeil vérifier aussi je vous ai pas dit une connerie pour les roues du wr8 flux s'il ya effectivement deux duretés ou pas je sais qu'ils ont fait des roues tout chemin ils n'ont pas encore des roues bitume ou les roues de bitume c'est que des roues drift enfin c'est un peu plus dur c'est pas vraiment des roues de drift mais c'est juste un peu un caoutchouc merdique ils ont peut-être fait les roues d'abord pensant que c'était des bonnes roues et ensuite quand ils ont roulé ils ont appelé ça drift à voir un qui nous a envoyé les quatre ça c'est cool on a à bord les tickets tombola pour le mois de juin et pourquoi t'as pas fait quatre tickets de plus la jmd là comment ça se passe là hein ils nous ont envoyé aussi qu'ils se disent alors ce sont des hexagones on dirait pour passer de 8 à 10 ou quelque chose comme ça où c'est des embases d'amorto je dis une connerie je vois pas que la lumière merdique vivement que rafou il soit passé à changer la lumière dans ce garage parce que là j'y vois que d'un jmd tu me diras ce que c'est exactement et pourquoi tu l'as pensé on a des rampes de condo ça on en reçoit à gogo dans plein de trucs et on a un vario avec un problème nous avons donc un vario xerun 120 ampères par contre de fire phoenix c'est tout simplement les anciennes versions des hobiwings donc ce programme avec une carte hobiwings c'est juste un xerun 120 par contre chez hobiwings c'est du 3s et eux ils ont transformé ça en 4s tu peux lui coller 4s il a un bec à 7 4 enfin programme le dans 6 et 7 4 il a un capteur et là il nous a écrit ne fait pas de neutre donc ça faudra tester voir un peu cette histoire est clairement tonton aussi une des nombreuses victimes des vario sky rc ts 150 pro comp il ne reste que le boîtier en alu du vario le reste a dû faire pouf comme tant d'autres malheureusement ceux qui ont ces vario faites gaffe avec le capteur ceux qui ont essayé qui ont mis un capteur que ça fonctionne vous vous signaler personnellement alors déjà les petits vario mh 120 capteurs 2s ça va plus on a eu des soucis tout de suite et les autres ça allait jusqu'en 2 3s certains on les ont essayé en 4s effectivement bon après 120 ampères 4s avec un petit moteur quand ils te disent 4s 120 j'irai pas coller un 40 sur 14 là dessus évidemment en 4s mais voilà donc on va voir ça évidemment c'est pratique si tu prends un 36 70 par exemple qui fait 2000 ou 2400 carré ça devrait pouvoir tenir en 4s c'est sûr tu te dis c'est un peu petit ça fait peur moi je mettrais ça bien sûr dans un engin à tombola en 2 3s par là si on arrive à régler cette histoire de neutre si on n'arrive pas à la régler évidemment on sera pas plus loin parce que si tu peux pas faire le neutre c'est mimi sera c'est la merde si t'as pas le neutre vu que c'est la première manip à faire tu calibres d'abord le neutre après gaz et frein donc si tu peux pas calibrer le neutre tu peux pas calibrer ton gaz et ni ton frein on vérifiera si ça marche pas si on a du courant de bec est-ce que ton récepteur s'allumait dans ton jmd j'ai eu des variables comme ça ça marche pas on a séparé le fil rouge celui du milieu là et mis une alimentation externe et là on arrive à le faire fonctionner peut-être qu'il a ce genre d'ennui on verra ça donc les tickets hop je les amène avec moi de l'autre côté bien sûr ça ça va rester là le temps que je range c'est un peu le bordel mais je suis pressé j'ai encore une vidéo à faire sur tous les mt les machins les bidules ça ça arrivera la semaine prochaine la vidéo que j'ai fait avant celle là donc comme dit elle est sortie lundi là normalement on est samedi soir pour que tu un rappel à temps donc pour savoir que tu vas sur le site gvp racing tu vas sur cv l'onglet cv design tu as la boutique qui s'ouvre et là tu fais ta commande t-shirt polo casquette chaussette ce que tu as envie d'accord mani tu as la télécommande pourquoi pourquoi tu cours après la caméra mais parce que je suis pas super mal et là croque rc il est mort de rire parce qu'il sait très bien ce qui va se passer prochaine étape mani cherche sa télécommande parce qu'entre le garage enfin entre en haut et en bas elle a pris des ailes je vais peut-être laisser la caméra tourner comme ça tu me vois chercher est ce que je lis je l'ai mis dans la boîte non je n'ai pas mis là je n'ai pas mis là elle est là elle est là si on l'accrochait autour du coup sur les lunettes salut les gars